Les locaux de la police judiciaire, c'est qu'il a amené les huissiers de justice à tenir leur assemblée généralière au cours de laquelle l'assemblée s'est penchée sur l'ensemble des difficultés que rencontrent les huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions. Ces difficultés ont été énumérées dans une plateforme que nous avons décidé de transmettre à M. Le Gare-Bressot, ministre de la Justice, exigeant la satisfaction de l'ensemble des points énumérés. Dans un délai de 72 heures, donc ce mémo a été suivi d'un préavis exigeant la satisfaction de l'ensemble de nos points de revendication. Est-ce que nous pourrons connaître ces points de revendication ? Il y a de ce préavis qui expire normalement le vendredi prochain, ce qui veut dire que si nous n'obtenons pas satisfaction jusqu'au vendredi, à partir du lundi, lundi je crois, nous serons le 13 mai, une grève générale est illimitée sur toute l'étendue du territoire national, qui sera déclenché par les huissiers de justice. Donc, pour l'instant, est-ce que nous pouvons vous donner comme communication ? Est-ce que nous pouvons connaître les points de revendication que vous avez inscrits dans le mémo que vous avez adressé au ministre de la Justice ? Les points concernent principalement la signature du statut des huissiers de justice de Guinée, qui est déjà adopté sous forme de décret en conseil de ministre. Ça a été ramené au département de la justice pour des retouches. Ces retouches ont été faites. À ce jour, le projet est à la présidence pour signature. Donc, nous exigeons, pour un meilleur exercice de nos activités, pour que les huissiers puissent fonctionner en toute liberté, avec toutes les garanties possibles, nous exigeons la signature de ce statut. Parce que tous les autres corps de la justice, n'oubliez pas, chacun d'un corps, aujourd'hui, dispose d'un statut, sauf les huissiers de justice. Donc, nous exigeons, en premier lieu, la signature de ce statut. Et, seconde, nous exigeons la libération, sans délai, de notre confrère, maître Lansama Salifo Souma, encore détenu dans les conditions irrégulières au niveau de la DPJ. Et puis, nous avons, nous nous sommes penchés sur la suppression, pure et simple, de la réquisition que le parquet avait l'habitude de nous délivrer dans le cadre de l'exécution des décisions de justice. Puisque, au pas de chaque décision de justice, il y a une motion exécutoire qui fait obligation à tous les acteurs concernés, les procureurs généraux, les procureurs de la République, les juges de paix, les forces de l'ordre, apprêtées même fortes à l'huissier de justice. Cette mention suffit largement pour que l'huissier, quand le besoin se fait sentir, soit en mesure de récérir la force publique, sans aucune réquisition délivrée par le procureur. Donc, là, nous l'exigeons, au-delà de la motion opposée au bas de nos décisions, il y a l'article 29 du traité de l'OADA aussi qui règle la question, qui fait obligation à l'État de prêter son concours à l'exécution des décisions étudiées exécutoires. Et que si l'État ne le fait pas, il engage sa propre responsabilité. Donc, pour rejoindre la première thèse que j'ai développée, faisant allusion de la motion exécutoire qui est apposée au bas de la décision de justice, cet article du traité de l'OADA s'appuie sur la même thèse pour dire que cette formule exécutoire apposée au bas d'une décision vaut réquisition directe de la force publique. Donc, nous avons exigé la suppression de cela. Et pour y parvenir, pour qu'il y ait une réussite parfaite de cela, les forces de sécurité qui n'entendent prêter leur concours qu'au vu de cette réquisition, nous avons exigé toujours dans la plateforme que le ministre de la Justice Garde Dessau veuille s'impliquer pour que désormais les forces de l'ordre de sécurité, la gendarmerie et la police, puissent valablement prêter leur concours à l'exécution des décisions de justice lorsqu'ils sont requis par un nucléaire de justice détenteur d'une décision revêtue de la formule exécutoire. Voilà en substance les différents points que nous avons énumérés dans notre plateforme revendicative. Pour la réunion d'aujourd'hui, c'était axé sur quoi principalement ? Ce n'était pas une réunion comme vous l'entendez, c'était juste la validation du mémorandum et du préavis. Parce qu'au cours de l'Assemblée d'hier, ça a été décidé, la décision a été prise, nous avons mis en place une commission chargée de la rédaction. Donc cette rédaction devrait être lue à l'attention de tous les juifs et des justices qui procèdent à son adoption avant toute publication. Est-ce que votre gendarme ne pourra pas paralyser, si vous voulez, le secteur judiciaire du pays ? Oui, mais comme vous le savez, pas de justice sans juicier. Donc si l'huissier grève, si tous les juiciers et tous les juiciers de justice, je m'excuse, grève, organiser une grève qui s'étend sur toute l'étendue du territoire national et de manière illimitée, sachez bien que ce sont toutes les activités judiciaires qui vont être paralysées. Les juridictions ne pourraient pas siéger, hormis les cas qui sont déjà pendant devant ces juridictions. Il n'y aura pas de nouvelles affaires. S'il n'y a pas de nouvelles assignations, les juridictions ne pourraient pas connaître de nouveaux dossiers. Donc même s'il y a de nouvelles plaintes, même s'il y a des cases d'urgence pour lesquelles les tribunaux devraient être saisis, cette saisie ne sera pas possible parce que l'accès à la justice passe forcément par le sujet de justice. Non, pensez-vous que tous les juiciers de Guinée sont derrière cette décision, ce moment ? Nous avons tenu une assemblée générale extraordinaire hier. Même les juiciers absents se sont prononcés. Il n'y a pas un seul huissier guinéen qui ne soit pas favorable à ce mouvement parce que ça nous concerne tous. Ça ne concerne pas celui qui est là-bas. Mais chaque huissier guinéen pouvait être là où se trouve aujourd'hui le confrère. Avez-vous mené d'autres démarches pour libérer votre confrère et qu'ils n'ont pas... Beaucoup de démarches ont été menées auprès de nos autorités. Et nous avons été accompagnés par un collectif d'avocats. Malgré la présence de ces avocats dans le dossier, les démarches n'ont absolument rien donné. C'est ce qui nous amène, je suis sûr, à entreprendre cette dernière mesure. Donc la grève est inévitable à partir du lundi ? Non, c'est inévitable, c'est irréversible, sauf la satisfaction immédiate et maintenant de différents points de revendication. L'ensemble de nos points de revendication, pas certains points. Il ne suffit pas de relaxer aujourd'hui l'ensemble de la solution pour qu'il n'y ait pas de grève. Il ne suffit pas de dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de réquisition pour que la grève n'ait lieu. Il faut que tous les points contenus dans la plateforme soient satisfaits. Condition sine qua non pour ne pas qu'il y ait grève. Merci. 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 Merci.